Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je ferai le tour de France avec Arka Samseek. J'espère que cette série vous plaira. Et excusez-moi également d'avance pour le petit bruit de fond pendant toute la vidéo. Je me suis rendu compte de ça au moment du montage. Ce problème sera réclé pour l'épisode 2, ne vous inquiétez pas. Sinon, je vous dis bon visionnage. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. On devrait pouvoir rentrer dans le top 10 de l'étape. Mais avec ce parcours accidenté, il y a moyen de lancer des offensives de loin et de surprendre les favoris. Bonne course les gars, allez allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le grand départ de ce Tour de France. Tracé intégralement dans le département du Finistère, cette étape inaugurale à l'extrémité ouest de la Bretagne devrait être maîtrisée par les équipiers des punchers. Avec une finale de 3 kilomètres, les coureurs les plus explosifs trouveront en effet un terrain d'expression idéal pour tenter d'endosser le premier maillot jaune de cette édition 2021. La tête de la course ne va pas tarder à disputer le premier Grand Prix de la montagne de ce Tour de France. Classé en quatrième catégorie, il n'y aura qu'un point empoché dans la course au maillot à poids. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. Il y a déjà des lâchers en fin de peloton. Ça va pas être une bonne journée pour eux. L'étape n'est pas très animée. Si tu penses qu'il ne devrait rien se passer d'important, tu peux accélérer le temps jusqu'au dernier kilomètre. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. L'avance de l'échappé diminue. Ça va être difficile pour eux. C'est l'heure du ravitaillement pour la tête de course. L'occasion pour les coureurs d'attraper la musette en vue de la deuxième partie de l'étape. On approche du tout premier sprinter familier de ce Tour de France. S'il a souvent peu d'intérêt pour les échappés, en revanche, c'est déjà un moment important pour les sprinters qui visent le maillot vert à Paris. L'échappé est à 3 km du sprint intermédiaire. Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Bravo les gars, c'est bien ! Le peloton roule fort, restez bien placés. L'écart augmente. Pas de quoi s'affoler, les gars. Il n'y a personne de dangereux pour le général. Allez les gars, courage ! Allez les gars ! Allez les gars, courage ! Allez les gars ! De tension, on va dire un peu plus d'énergie pour attaquer. Allez les gars ! Allez les gars ! La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. L'échappé résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. Nous sommes à un peu moins de 50 km du terme de cette première étape. Et les coureurs vont maintenant aborder le dernier Grand Prix de la montagne avant l'arrivée. Une difficulté qui permettra elle aussi de marquer des points pour le maillot à poids. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Il ne reste plus que 20 km avant la ligne d'arrivée. L'arrivée à Landerneau. L'échappé tente toujours de résister au retour du peloton. Nous sommes à 15 km de l'arrivée pour le peloton. Plus que quelques kilomètres avant le dénouement de cette première étape du Tour de France. Deux hommes sont en tête pour le moment. Allez les gars, courage ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Il passe à l'offensive. Il passe à l'offensive. 30 secondes d'avance pour la tête de course. L'homme de tête entre dans Landerneau. Plus que 3 km. Et il sera au pied de la côte finale, la côte de la fausse ou l'île. 5 km pour l'échappé. Ça va être très compliqué avec la voche pour la victoire d'étape. Les gars, pied de l'avant pour les rêves. Et appréciez-vous. Les 400 derniers mètres sont là. On va faire l'effort au bon moment. Bon point. On va faire l'offensive. A l'offensive. On va faire l'offensive. On va faire l'offensive. Les gens sont là. On va faire l'offensive. entame la côte de la France et lui. Oh, ce sera difficile pour lui de résister jusqu'au bout. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Notre sprinter n'est pas bien, qui est en train de se faire décrampeller. Allez, les gars ! Échec et terminé. Allez, on est au dernier, les gars. Allez, on est au dernier, les gars. Allez, garde-toi, les gars ! La force derrière, c'est pas le moment de se relâcher ! Mesdames et Messieurs, accueillez-le chaleureusement ! Voici le vainqueur de l'étape inaugurée de ce Tour de France ! Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige ! On peut dire, on peut dire que le... il est dans... il joue les... Bravo les gars, félicitations à vous ! On n'était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte ? Bravo pour cette victoire ! On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain ! ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 L'échappée accélère le rip en tête de course. Elle ne compte pas se laisser rattraper comme ça. La prochaine côte est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc un point en jeu pour le classement de la montagne. Nouveau classement de la montagne en vue pour la tête de course. Une fois encore, il y aura un point à récolter pour le coureur qui passera en tête. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Il y aura un point en vue pour le classement d'aller au bout. les gars. Faites attention aux contres. Allez les gars ! Bravo les gars ! Allez les gars ! Courage ! Allez les gars 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 ! Les voilà ! 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Courage ! Aller les gars ! Allez les gars ! Allez, courage ! Bravo les gars, continuez comme ça ! Allez les gars, courage ! Allez, continuez comme ça ! L'échappée est à 3 km du sprint intermédiaire ! Allez les gars ! Allez ! Ayez comme ça. Allez ! Allez, les gars, courage ! Allez, les gars ! Allez, les gars, savez déduire. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. Voilà le vainqueur du street d'arrière. Attention, on a bientôt plus d'énergie pour attaquer. Ça marche, je veux ravitailler. Classement grimpeur dans deux kilomètres pour l'échappée. Le premier passage au sommet de la montagne permettra de marquer des points pour le classement de la montagne. Mais il permettra aussi d'empocher des bonifications pour le classement général. 8, 5 et 2 secondes pour les trois premiers au sommet. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Le premier passage de mur de Bretagne est maintenant terminé. Mais ce n'est pas la fin des difficultés puisque les coureurs enchaînent immédiatement avec la côte de Saint-Maillot. Il y aura un point à prendre pour le maillot à poids en haut du prochain grimpeur. Il essaye de sortir, attention. Échappé, terminé. Il reste seulement 10 kilomètres avant l'arrivée. Il y aura un point à prendre pour le maillot à l'arrivée. Il passe à l'offensive. Plus que 5 kilomètres pour la tête de la course. Allez les gars, courage ! Allez, les gars, lâchez rien ! Allez ! Allez, c'est parti pour l'homme de tête. Il entame la montée finale. Il essaie de sortir du peloton. Allez, les gars, courage ! On vit de l'époque ! Courage, on continue ! Le ras-y-aille. Allez, les gars, courage ! Allez, les gars, courage ! C'est bientôt à bout de temps. Essaie de gérer si tu veux éviter une défaillance. Allez, les gars, courage ! Allez, les gars, courage ! L'arc-la-brouge est en vue pour les hommes de tête. Et c'est au speed que va se jouer la victoire. Allez, un kilomètre, c'est tout ce qu'à la victoire ! Il ne reste plus de 500 mètres pour faire la différence. Allez, les gars, courage ! Allez, tiens ! Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le ! Voici le vainqueur de l'étape, Perron-Skirek, lutte de Bretagne ! Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il va. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que... On m'a pas fait mentir. On a perdu le maillot jaune. C'est vraiment une mauvaise journée. On a perdu le maillot jaune. 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 Bon, on t'a perdu. Bonjour à toutes et à tous, vu le profil de l'étape du jour, il est évident que les sprinters nourrissent des ambitions des victoires. Il serait très étonnant qu'ils ne fassent pas travailler leurs équipements dans la perspective d'un sprint massif un peu utile. Bon les gars, aujourd'hui ça risque d'être un peu monotone. Les équipes de sprinters vont gérer l'échappée matinale pour arriver au sprint. Il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. Bonne journée. Le peloton roule fort, restez bien placés. L'écart avec la tête reste stade. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Bon, les étapes de plaine, c'est pas là qu'il y a le plus de rebondissements. Tu peux accélérer le temps si tu penses qu'il ne va rien se passer d'important. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Le groupe de tête arrive maintenant au niveau de la zone de ravitaillement. L'écart augmente. On a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. L'échappée perd du terrain. Ce sont les 15 premiers qui marqueront des points lors du sprint intermédiaire. Le premier empêchera 20 points. Allez les gars, courage ! 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 L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Voilà le vainqueur du street d'intermédière Allez les gars ! Attention, on ne va pas pouvoir attaquer On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale Elle arrive encore à creuser l'écart Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course Les hommes de tête ont encore de la ressource Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout L'écart diminue les gars, le peloton devrait jouer la gagne La tête de course passe devant le panneau indiquant les 20 derniers kilomètres Ce sera difficile de résister au retour du peloton Les équipiers des sprinteurs contrôlent assez bien la situation Le sprint est inévitable Les équipiers des sprinteurs ont parfaitement géré cette étape 5 kilomètres du but, le peloton est groupé Et tout est en place désormais pour un sprint massif Plus que 5 kilomètres, préparez-vous au sprint On doit marquer des points pour le maillot vert Les sprinteurs sont prêts à en découdre Bien placés dans la boue de leurs équipiers Ils ne vont pas tarder à produire leur effort La flamange est en rue pour le moment Là ça va nous lancer Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Bravo à lui il a vraiment été le plus fort il mérite amplement cette victoire de prestige il est dans une il va monter il va monter il va monter bon n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape moins qu'on puisse dire c'est que vous n'avez pas fait mentir la vidéo est à présent terminée si celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker à la commenter et à vous abonner pour aider au bon développement de la chaîne vous avez pu voir que j'ai un petit peu cafouillé que je me suis fait piéger sur la fin avec Mathieu Van Der Poel mais voilà c'était le début c'était l'une des premières fois que je joue en champion donc l'épisode 2 je serai prêt à jouer avec Nero Quintana pour le classement général et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut Sous-titrage Société Radio-Canada